un message pour vous qui passez par là avec le tarot des anges donc je vais commencer tout de suite à vous donner des messages allez on y va pour ceux qui ne connaissent pas je suis laïe tarologue carton ancienne si vous voulez et formatrice ici vous retrouvez des vidéos tarot horoscope des vidéos sur le tarot et d'autres contenus donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur ma chaîne youtube et à vous abonner si ça vous intéresse allez on y va donc j'ai choisi le tarot des anges je mélange les cartes je vais vous donner les messages donc faites le vide dans votre tête essayez de ne pas penser à quelque chose là en ce moment quand vous regardez la vidéo allez on y va alors qu'est ce qu'il a à vous dire le tarot des anges ok on a le roi de feu donc avec le roi de feu ici le tarot des anges vous dit de vous concentrer en tout cas de rester concentré et de rester déterminé voire ambitieux qu'est ce qu'on fait sachez que ce n'est qu'une illusion c'est peut-être vous qui vous empêchez de croire en vous de croire en votre potentiel de croire en votre réussite et quel que soit le domaine de vie ça peut parler du travail de l'amour ça peut parler de votre quotidien donc c'est à vous de voir si ces messages s'adaptent à un domaine précis de votre vie allez on y va qu'est ce que j'ai l'unité donc soyez unis entourez vous de bonnes personnes entourez vous de personnes qui ont les mêmes croyances que vous qui partagent la même vision que vous ça c'est très important c'est une carte majeure en plus et je vais prendre une autre carte en plus qu'est ce que j'ai j'ai le roi d'air qui vous dit de dire ce que vous ressentez qui vous dit de vous exprimer ne vous taisez pas ne laissez pas les autres s'exprimer à votre place c'est ce que veut vous dire ici le tarot des anges au travers de cette carte le roi d'air donc on va commencer là par la première carte ici donc qu'est ce que qu'est ce que je vous ai dit ici je vous ai dit en fait qu'il fallait que vous restiez concentré c'est ce que veut vous dire ici le roi de feu je vous lis le message concentrez vous concentrez vous concentrez vous donc concentrez vous trois fois communiquez votre vision agissez comme un leader vous serez conseillé par une personne créative alors il peut s'agir d'une aide donc si vous avez besoin d'aide en ce moment n'hésitez pas à demander de l'aide à vous faire accompagner dans votre projet quel qu'il soit il ya des professionnels qui peuvent vous aider donc ayez confiance et après ça peut parler de vous vous avez le potentiel pour réussir réussir pardon vous avez les capacités exprimer votre charisme votre leadership c'est ce que veut vous dire ici le tarot que ce soit dans le travail que ce soit dans votre quotidien relever la tête et soyez fier de tout ce que vous avez accompli ne soyez pas timide et surtout ne vous sous-estimez pas parce qu'il y a toujours des personnes autour de vous qui auront toujours quelque chose à redire et vous diront toujours que ça ne va pas que ce que vous faites c'est pas ça etc etc vous connaissez la chanson donc voilà exprimez vous soyez fiers de vous ensuite ce message là c'est en fait ce sentiment je vous en ai parlé tout à l'heure d'être piégé je vous ai dit que c'était qu'une illusion c'est peut-être vous en fait qui vous piégez vous même c'est à dire qui vous bloquez vous même qui crée en fait c'est c'est ces blocages je vous dis son message vous avez l'impression illusoire d'être piégé vous manquez de confiance en vos moyens peur d'agir alors c'est peut-être la peur d'agir justement parce que vous n'avez pas assez confiance en vous même du coup vous n'agissez pas et ce qui se passe c'est que vous restez coincé dans cette situation quel que soit le domaine de vie et vous n'arrivez pas à reprendre le contrôle de votre vie ou le contrôle de ce projet donc essayez voilà essayez de prendre du recul dites-vous que ce piège est un piège illusoire c'est votre peur qui vous guide en ce moment ne laissez pas votre peur vous guider mettez là de côté et laissez vous guider par votre intuition par vos envies par votre instinct par votre enthousiasme par vos désirs alors bien sûr qu'il faut avoir peur c'est humain on a tous peur mais faut pas laisser la peur vous envahir parce que très souvent quand on a peur on fait toujours les mauvais choix on prend pas les bonnes décisions parce qu'on a peur de prendre des risques on a peur d'échouer on a peur aussi de comment dire de décevoir les personnes de son entourage voilà donc si vous vous sentez en ce moment pas très bien et que la situation ne va pas du tout quel que soit le domaine de vie c'est parce que vous avez peur c'est qu'en ce moment vous êtes stressé donc réglez ce qu'il y a à être réglé soyez confiant et vous allez voir que vous allez réussir à trouver la solution pour justement sortir en fait de cette situation qui est plus ou moins toxique parce que cette impression que vous avez c'est dû à ce manque de confiance tout simplement et à cette peur qu'est-ce que j'ai là l'unité je vous ai parlé tout à l'heure de vous entourer de personnes qui ont les mêmes croyances que vous d'être unis je vous lis son message point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle organisation spirituelle trouvez-vous des mentors fréquentez des amis partageant vos idées ça c'est très important d'avoir un entourage qui partage les mêmes idées la même vision les mêmes croyances alors ça arrive d'avoir des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que vous mais vous serez jamais comment dire jamais soutenu à 100% vous serez jamais comment dire motivé par ces personnes vous voyez donc c'est important d'avoir un maximum de personnes autour de vous qui partagent la même chose que vous ça va vous influer une énergie extrêmement forte et ça va en fait vous permettre de rester déterminé de rester motivé je vous lis le message bah je l'ai déjà lu voilà donc après ça peut parler aussi avec la carte d'unité d'officialiser un projet donc si vous souhaitez officialiser un projet un contrat ou que sais-je faites le c'est le bon moment et ensuite on a le roi d'air qui vous dit c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure de vous exprimer de ne pas avoir peur de le faire je vous ai parlé de vos peurs justement qui vous empêchait de croire en vous qui vous empêchait d'avancer et bien là aussi ce sont vos peurs qui vous guident donc ici on va dire le message principal ici c'est de vous faire confiance et d'arrêter de vous comment dire de vous auto saboter à cause de vos peurs à cause de ce manque de confiance en vous je vous lis justement le message le livrer pardon le fond de votre pensée avec confiance on a encore cette notion de confiance qui ressort donc se livrer c'est à dire s'exprimer et ne pas avoir peur de ce qu'on va dire sur vous demandez à un professionnel de vous conseiller donc là pareil ça confirme bien cette idée que si et bien vous êtes dans l'incapacité d'agir ou de débloquer une situation quelle qu'elle soit vous pouvez demander à un professionnel il y a des personnes qui peuvent vous aider qui ont une certaine expertise et qui peuvent vous accompagner dans vos démarches donc n'hésitez pas à le faire trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives oui là aussi c'est important de trouver un équilibre c'est à dire de ne pas en fait vous focaliser uniquement sur votre vie professionnelle et de délaisser votre vie sentimentale c'est un exemple ça peut être le contraire donc là il faut absolument aussi trouver un équilibre parce que certains d'entre vous se sentent peut-être déséquilibrés au niveau émotionnel ou même au niveau professionnel voire au niveau sentimental certains d'entre vous peuvent se sentir seul en ce moment donc il faut absolument dépasser tout cela et trouver un équilibre vous faire confiance ne pas laisser vos peurs gagner trop de terrain et vous déstabiliser, vous empêcher d'y voir clair, vous empêcher d'avancer vers vos objectifs il faut absolument rester concentré, vous entourer de personnes qui ont la même vision des choses que vous et vous allez voir que ça va bien se passer merci pour votre écoute, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous, ciao ciao